C'est à vous la suite à notre table ce soir, une romancière dont les livres font à chaque fois l'événement. Bonsoir Christine Angot. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à dîner. Vous êtes de toutes les actualiteurs cette rentrée. Actualité des pages télé, puisqu'on n'est pas couché à fait sa rentrée samedi dernier. Actualité cinéma, avec en novembre la sortie d'une adaptation de notre précédent roman, Un amour impossible. Et Actualité littéraire, avec ce nouveau roman, Un tournant de la vie. C'est ce qui s'appelle une rentrée chargée. Mais sortir un livre, c'est toujours ce qu'il y a de plus fort. Oui, bien sûr. D'abord, c'est quand même, c'est ça mon... C'est ça qui est ma vie, c'est ça qui est mon travail, c'est ça que je ne pourrais pas ne pas faire. Le reste, c'est éphémère, c'est accessoire. Le reste, ça me fait plaisir et j'aime bien le faire. La télévision, c'est quelque chose que je fais avec des gens. Il y a une équipe, il y a tout ça. Le film, c'est le film de Catherine Corsini que j'ai vu, que je trouve super. C'est très beau, avec Virginie Fira. Voilà, vous l'avez vu aussi. Il est vraiment... Virginie Fira est incroyable. Donc voilà, tout ça, ça me fait très plaisir. Mais ça, c'est... Là, il y a le trac, quoi. Ben, je ne sais pas s'il y a le trac, il y a, disons... Non, non, il n'y a pas vraiment le trac. C'est ma vie, quoi. J'ai à écrire, j'écris, ça ne m'intéresse pas de vivre, ça ne m'intéresse pas du tout de vivre, si je ne peux pas écrire. Enfin, du tout. Bon, on va parler dans un instant du tournant de la vie, de ce tournant de la vie aux éditions Flammarion. Mais d'abord, les nourritures terrestres, parce qu'on dîne tous les soirs. C'est notre vie. Nous, on ne pourrait pas vivre si on dit il n'est pas. Ça, ici, clairement, de ce côté-là, ce n'est pas possible. Ce soir... Tu ne me nourris pas, toi. Si, je me nourris. Ah bon. Plus discrètement que d'autres. Menus ce soir, imaginés par Fanny, du rouget et de la ratatouille. Et une particularité, il n'y a pas de sel du tout, c'est remplacé par un autre ingrédient, dans tous vos plats, d'ailleurs, Fanny. Donc on a supprimé petit à petit, effectivement, l'utilisation de sel. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est à taux zéro. On travaille essentiellement avec les algues. On assaisonne tout avec les algues. Donc on en a de différentes sortes. On les salle à chaud ou à froid, on les fait horrifier. C'est vraiment une philosophie du bien manger. Voilà. Ça suit les différentes conversations qu'on a pu avoir. Avec les légumes lundi et les poissons d'abondance hier. Merci Fanny, c'est magnifique. Oui, c'est très beau. Vous voulez commencer ? Ben oui. Mais je vous en prie. Vous l'avez dit, si j'écris pas, je peux pas vivre. Ça m'intéresse pas de vivre si je n'écris pas. Oui, je peux vivre. Oui, mais ça ne vous intéresse pas. Je trouve ça beaucoup moins marrant. Même si écrire, c'est pas toujours marrant. Même si écrire, parfois, c'est éreintant. Ça a été le cas pour ce tournant de la vie ? Oui, c'est-à-dire que c'est le moment où je cherche le livre, que je trouve très dur. Ça, c'est dur. À partir du moment où je commence à le trouver, là, c'est difficile, mais il y a quand même beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Mais le moment où je ne le trouve pas, qui dure quand même, là, en l'occurrence, qui a duré, je ne sais pas... Plus d'un an et demi, hein ? Oui, 18 mois, 19 mois. Là, c'est... Je ne sais pas, juste imaginez, juste une seconde, juste imaginez-vous que tous les jours, vous écrivez 4-5 heures, tous les jours, du lundi au dimanche, tous les jours. Et puis que tous les jours, vous revenez à la page zéro, tous les jours. Et puis parfois, vous dites, tiens, bah, tiens, ah, là, j'ai peut-être un truc. Ah, j'ai un truc, OK. Donc 8 jours, 15 jours, 3 semaines, ça se construit. Et c'est génial. Plas ! Vous rétrogradez. C'est... Donc, vous imaginez, moralement, c'est... Extrêmement difficile de se faire parfois. Oui, parce que vous n'avez rien, quoi. Elle nous en fait part, la narratrice de ce livre du Tournant de la Vie. Elle nous dit, elle dit à un moment donné à son compagnon, j'en peux plus, Alex, j'ai pas une phrase qui tient debout, ça fait 6 mois que j'essaye, j'ai rien, tout tombe, tout est nul, ça glisse, ça reste pas, c'est rien, il n'y a pas de vrai. Parce que ce que vous recherchez toujours, Christine, c'est le vrai. Vous pourriez pas, par exemple, comme Aménie Le Ton, écrire un livre par an ? Cette régularité de métronome, c'est pas pour vous, ça. Si ? Pourquoi pas ? Si j'avais l'impression que... Pourquoi pas ? Il n'y a pas d'interdiction à ça. Si je trouvais le... Le sujet, la matière et la... Le sujet, la matière et puis surtout que... Les mots ? Comment dire ? La traduction vivante des choses. Parce que nous, quand on est vivant, on sait qu'on est en vie. On n'a pas besoin de le dire. Et les trois quarts du temps, quand on lit, on s'ennuie. Comment ça se fait ? C'est pas normal. Non. Quand on... Et lire uniquement, ne pas s'ennuyer uniquement parce que l'histoire est comme ça, comme ça, comme ça. Bon, d'accord. Bien sûr, c'est important. Mais normalement, la phrase, elle-même, peut être porteuse de vie. Ça, c'est quand même assez difficile. Moi, je choisis mon camp. J'ai aimé ce roman. Un tournant de la vie. Ce roman, c'est un roman d'amour. Le point de départ, il est simple. C'est une femme qui traverse la rue. Elle voit passer sur le trottoir d'en face un homme qu'elle a aimé il y a longtemps. Et alors que tout va bien, elle pense que tout est OK, que tout est stable dans sa vie, qu'elle aime un autre homme. Tout d'un coup, elle n'arrive plus à respirer quand elle voit le dos de cet homme qui traverse la rue. Les sentiments du passé sont ravivés, intacts. Tout se met à vaciller. C'est ça, le tournant de la vie. On croit qu'on va bien et en fait, on n'est rien. C'est ça, cette histoire, le tournant de la vie. Si vous voulez, au fond, l'amour, aimer quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on commence à aimer quelqu'un ou quand on aime quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on rêve. Ça veut dire qu'on rencontre quelqu'un et il y a un rêve tout d'un coup. Oh ! Je pourrais être avec lui ? Oh ! Et alors, ça serait ça, ma vie ? Ça aurait été ma vie, si. Voilà. Et c'est un rêve tout d'un coup. Bon. De nombreux journalistes voient en ce roman une autofiction, forcément, avec vous, Christine. Ils pensent que la narratrice, c'est vous et que Vincent, ce chanteur, musicien, rappeur un peu flegmatique, c'est Doc Gynéco avec lequel vous avez une liaison, avant de vous apprendre, de l'un de ses amis. Est-ce que ça vous énerve ? Qu'on cherche la vérité, l'autofiction dans chacun de vos romans ? Là, quand on fait ça, on ne cherche pas la vérité. On cherche des pistes comme ça. On cherche ce qu'on sait déjà. Ce à quoi on ne pense pas, c'est que... Ce qu'on croit savoir, du moins. Ce à quoi on ne pense pas, c'est que, évidemment, le temps... J'ai une vie. Bon, voilà, heureusement pour moi, j'ai une vie. Mais le temps efface complètement ce genre de choses. Et les frontières, vous changez de frontière, vous publiez dans un autre pays. Oh là, mais les gens... Mais complètement. Donc, ça ne m'énerve pas. C'est juste que ça n'a aucune importance. Ça n'en a pas. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a tellement pas d'importance que je ne vois pas l'intérêt de dire, OK, il va être, je ne sais pas quoi, moi, chef d'entreprise ou je ne sais quoi. Non, mais c'est une espèce de... Il ne faut pas forcer les choses. C'est déjà assez compliqué comme ça. Non, il ne faut pas les forcer. Il faut s'intéresser à ce qui est simple. Non, mais ça ne m'énerve pas. Ah bon. Alors, tant mieux. Parce que je me demandais, qu'est-ce qu'elle a de vous, cette femme ? C'est une amoureuse. Elle pense sans cesse à ses sentiments, à ses émotions. Et elle dit à un moment cette phrase assez forte. Elle dit, j'ai raté ma vie amoureuse par manque de courage. C'est déjà une forme de courage, je trouve, que d'oser se l'avouer. Ça veut dire quoi, j'ai raté ma vie amoureuse par manque de courage ? Ça veut dire qu'elle ne va pas vers les hommes qu'elle aime ? Ça veut dire, quand elle dit ça... Vous savez, on a l'impression que la recherche de l'amour, c'est un truc qui nous occupe beaucoup quand même. Pendant un long temps, on se dit, ça va être qui ? Mais ça va être qui ? Est-ce qu'il va y en avoir un ? Et combien de temps ? Mais bon sang, c'est pas... Bon, voilà. Ça nous occupe. Et on peut avoir des moments où on se dit, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai jamais. Les autres y arrivent, comment ils font ? Moi, je n'y arrive pas. Je n'y arriverai pas. Et il peut y avoir aussi, et moi, je suis passée par là, l'impression de se dire, j'ai eu du courage pour certaines choses, mais là, je n'en ai pas eu. Là, je n'en ai pas eu. Et en effet, elle, elle dit ça. J'ai raté ma vie amoureuse par manque de courage. Par l'acheter. C'est vrai qu'il faut du courage pour dire son désir aussi, tout simplement, ou pour accepter le désir d'un autre. La publication de ce roman, Christine Angos, c'est l'un des événements de la rentrée littéraire. Mais plus largement, la publication de vos romans est un événement en soi. Ce sont des livres qui sont attendus. Depuis quelques années, ça n'a pas toujours été le cas. Depuis quelques années, en tout cas. Pendant dix ans, ça ne préoccupait personne. Pendant les années 90, notamment, ils sont attendus, ces livres. Ils sont lus, ils sont critiqués. C'est le jeu. Un jeu d'ailleurs auquel vous, vous prêtez dans On n'est pas couché sur France 2. Si vous vous dédoubliez, si vous vous receviez dans cette émission, qu'est-ce que vous diriez de votre livre aujourd'hui ? Vous seriez tendre avec vous-même ? Comment ? Vous seriez tendre avec vous-même ou pas ? Moi, j'adorerais ce livre. Voilà. C'est la bonne réponse. Et Charles Consigny, vous pensez ? Est-ce que vous lisez les critiques d'ailleurs de vos ouvrages ? Pas nécessairement. Certains, je les lis. D'autres, ça dépend. C'est vraiment... Ça dépend. Je regarde un peu l'état de la situation quand même. Quand elles sont mauvaises, ça vous rousse ? L'état des forces, l'état des troupes. J'ai trouvé qu'il y avait de l'indulgence dans les mauvaises critiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué cet effet-là. Mais non, parce que j'ai entendu parler. Vous avez entendu parler d'articles qui disaient que le roman n'est pas réussi, mais l'intention est bonne. Alors moi, en revanche, je n'ai aucune indulgence vis-à-vis de ce genre de critiques. Ah bon ? D'accord. Ben voilà. Vous leur en voulez ? Pourquoi ? Non, non, je leur en veux pas. Mais je n'ai pas d'indulgence. Je trouve ça assez... Enfin bon, on n'est pas obligé de parler de ça. Elle vous touche ces critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises ? Vous y prêtez attention ? Non. Non, j'y prête attention. Mais ça ne me touche pas. Mais j'y prête attention. Je dis ok, là ça veut dire ça, là on me dit ça, là lui... Est-ce que je suis d'accord ou pas ? Est-ce que je peux éventuellement en tenir compte ? Non, 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 ça non. Et particulièrement de ceux qui ont beaucoup aimé certains de vos livres antérieurs et qui se disent déçus par celui-là, non ? Oui, mais non, mais ça, vous savez, c'est des postures, voilà. Ah oui, je ne vais pas faire... Non, mais ça, je sais que vous êtes journaliste, mais je ne me préoccupe pas spécialement... Des critiques. Pourtant critiquées. De l'état des choses, mais de pourquoi lui, c'est pas trop... J'ai l'habitude quand même, ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait quelques années que vous êtes... Enfin, ça fait deux ans maintenant, vous commencez votre deuxième année de critique à la télévision, dans On n'est pas couché, un exercice qui vous plaît toujours autant, puisque vous avez accepté de repartir pour une nouvelle saison. Vous avez peut-être conscience que vos critiques blessent, parfois. Est-ce que vous regrettez certains échanges ? C'est la question que je vais vous poser. Après vous avoir fait entendre ce que nous ont dit certains des invités d'On n'est pas couché, qui, ici, nous ont parlé de l'échange qu'ils ont eu, parfois violent, avec vous sur ce plateau. Sandrine Rousseau, Éric Dupond-Moretti et Virginie Calmels, écoutez. Je n'ai pas apprécié la façon dont elle a interrogé sur sa vie privée. Elle n'est pas intéressée par les réponses. Elle ne laisse d'ailleurs quasiment pas répondre, ce qui est très difficile, en fait, pour l'inviter. Je l'ai dit à Madame Angot, ça ne lui a pas plu. Personnellement, elle a quand même été très, très dure, parce que dans les trois jours qui ont suivi, j'ai été très mal. Donc, voilà, intimement, ça a quand même été violent. Et je pense que ça a aussi permis d'ouvrir la parole, finalement, et de libérer un peu la parole. Elle reste positive, Sandrine Rousseau. Elle a quand même encore, quelques jours après, la voix vraiment pétrie d'émotions. Elle en a été profondément blessée ce jour-là. Est-ce que j'ai été bien, moi, après ? Il y a quelqu'un qui s'est posé cette question ? J'ai été bien, moi, après ? On voulait vous inviter... Je n'ai pas pleuré sur le plateau, j'ai peut-être pleuré ailleurs. Alors, cet échange, il vous a blessé toutes les deux ? Mais non, ce n'est pas l'échange qui m'a blessée, c'est son propos. Elle avait un propos. Les gens ont des propos, les gens disent des choses. Ce n'est pas seulement la question, je te blesse, tu me blesse, tu as dit si comme ça, tu n'aurais pas dû dire rien. Son propos, à lui, n'était pas agressif contre vous. À la différence de vous, qui vous l'adressez à... Sandrine Rousseau. On parle de Sandrine Rousseau. Oui, absolument. Son propos n'était pas agressif à votre égard. Non, non, pas du tout. Non, mais il y a un propos, il y a un propos dans le livre. Oui. Il y a un propos dans le livre, les gens développent un propos, les gens disent des choses. Les gens ne sont pas seulement des gens qui ont des psychologies, les gens défendent des choses, disent des choses. Il y avait dans ce livre qui s'appelait « Parler » et qui était sur l'agression sexuelle, il se trouve, elle citait un de mes livres qui était « Une semaine de vacances », en l'intégrant, en en faisant, en l'appropriant, en en faisant un discours, en lui, comment je pourrais dire ça, en le replaçant dans son discours politique. En l'utilisant. Bon, et puis d'une façon, surtout, qui était complètement, qui était en contresens complet avec le livre que j'avais fait. Mais moi, je ne parlais pas du tout de ça. En revanche, quand j'ai entendu ce propos très formaté, qu'il fallait former des gens pour recueillir la parole, moi, je sais très bien que quand on a un grave problème de ce type, je parlais exactement de quelque chose que j'avais connu, mais évidemment, je ne l'ai pas dit parce qu'étant à une place où je n'étais pas l'invité, je ne me sentais pas de dire « Écoutez, je sais très bien de quoi il est question. La question du viol, je la connais particulièrement bien. Je sais très bien que quand vous avez un problème très grave de ce type, quand vous sortez dans la rue et même après, quand vous faites le tour des commissariats, des trucs et des machins, les gens vous formés pour recueillir la parole, oui, ils sont très gentils et plein de bonnes intentions, mais enfin, vous voyez, il vaut mieux trouver une autre adresse. Mais ces échanges, parfois violents, très commentés, ça vous a parfois conféré une image de machine à clash et ça, vous la détestez, cette image-là parce que c'est tout ce que vous... Vous ne recherchez pas ça absolument, la confrontation, vous détestez ça. Il y avait Alain Finkielkraut, là, tout à l'heure. Alain Finkielkraut, ce n'est pas quelqu'un de particulièrement simple. Bon, là, on s'est croisés. On s'est croisés. J'entrais, il sortait, on s'est croisés. Il est venu me dire, avec beaucoup de réserve, beaucoup, pas de timidité, mais de discrétion, en tout cas, qu'il était particulièrement heureux de la façon dont... ce qui s'est passé sur le plateau. Il a écrit un livre, c'était assez difficile d'en parler. Ce n'est pas simple, ça s'est passé de façon très... Les gens, encore une fois, écrivent des choses. Donc, ça s'est passé très, très bien. Je ne pense pas du tout à cette histoire de machine. Il faudrait déjà être une machine. Alors, vous, on parlait tout à l'heure de paroles télévisuelles. C'est vrai que ce n'est pas du tout mon métier. En revanche... L'écriture, oui. Un tenant de la vie, c'est aux éditions Flammarion. Rentrée littéraire, c'est écrit. Mais c'est l'un des livres... Essayez de trouver des mots, dans tous les cas. C'est l'un des livres que j'ai aimé, moi, en cette rentrée littéraire. Merci beaucoup, Christine Angot.